Si vous ne l'avez pas encore entendu, ça viendra, c'est la fête de la musique aujourd'hui, une fête qui pourrait aussi, Anne Le Gall, bonjour, s'adresser aux plantes vertes. Oui, on sait que la musique déstresse, apaise le cerveau humain et concernant les plantes, les chercheurs se posent de plus en plus de questions. De façon très empirique, certaines sociétés se sont déjà lancées dans le business de la musique pour les plantes. L'une des pionnières, Genodix, revendique plus de 400 installations de boîtes à musique dans les exploitations agricoles en Europe. Donc les plantes salades, les plantes tomates ou la vigne peuvent entendre, par exemple, à horaire régulier, ceci. C'est très calme. Ça apaise les laitues, ça c'est sûr. Ou alors ceci. C'est requisite ? Non. Non. Parce que là, ça fane tout de suite. Seule sur le sable, les yeux dans l'eau. Il n'y a rien de scientifiquement publié sur l'efficacité de la méthode, mais certains agriculteurs témoignent d'une plus grande résistance de leur culture aux maladies et à certains parasites. Mais est-ce que ça marche aussi avec du rock ou de la pop ? Alors c'est très marrant, mais il y a une plante qui s'appelle Desmodium girans, qui réagit à toutes sortes de musiques, toutes sortes de sons en général. Les scientifiques ont repéré qu'elle bougeait légèrement. Certaines de ses feuilles, c'est visible à l'œil nu. Elle danse quoi ? Elle danse, elle danse. C'est très lent, mais elle danse. Et au-delà de cette plante, les agronomes cherchent à mieux comprendre comment les ondes sonores peuvent influencer une plante. Des études montrent qu'en présence de certains sons aigus ou graves, la germination se fait plus ou moins vite. On pense aussi que la musique aidera à produire des plantes plus touffues avec moins de produits chimiques. Il y a une équipe de chercheurs de l'INRA de Clermont-Ferrand qui a constaté déjà que les rosiers en serre étaient plus beaux quand on reproduisait les vibrations du vent sur leurs feuilles, la musique étant aussi une vibration. Peut-être que les rosiers ou les plantes en serre de demain se cultiveront en musique. Et vous savez pourquoi vous aurez de belles salades cet été ? Parce qu'on leur offre ça ce matin. Il va falloir faire des tests, mais pourquoi pas ? Merci beaucoup Anne Le Gall. À demain. À demain.